Je m'appelle Mélissa Pinto Amoedo et je suis salariée au Secours catholique sur le territoire de Saint-Etienne depuis un peu plus de trois ans. Ce qu'il faut savoir c'est que Secours catholique a été créé en 1946, que c'est une association qui a pour but de lutter contre la précarité. Ce qu'on connaît historiquement du Secours catholique, c'est les aides matérielles et financières. Donc quand les personnes ont des difficultés, on les aide, par exemple sur des facturations d'énergie ou sur du transport. Mais en fait on a plein d'autres modalités d'action et notamment tout ce qui concerne l'isolement avec ce qu'on appelle les accueils ou les groupes conviviaux, où les personnes se retrouvent sans forcément qu'il y ait une activité support, mais elles se retrouvent pour discuter, se mettre en lien et puis retrouver un peu un sentiment d'appartenance à un groupe. Après, comme on a un public migrant qui est assez présent, on a aussi tout ce qui concerne l'apprentissage de la langue avec des ateliers de français. Et puis on a tout ce qui va être activité collective. Donc là, vraiment des activités support. Ça va être de la cuisine, des jardins partagés, de la couture, etc. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que grabot-grabot, pour les personnes qui ne sont pas de Saint-Etienne, c'est du gaga, du patois stéphanois, qui signifie « enfants aux masculins et aux féminins ». L'idée de ce lieu, c'est vraiment d'être un lieu d'accueil pour les familles qui ont des enfants de 0 à 4 ans. Avant tout, des familles qui ont certaines difficultés, mais qui peuvent être d'ordre « la famille est loin » ou difficultés notamment liées au parcours de migration, avec une barrière de la langue. L'idée, c'est d'être ouvert à tous. Et donc, dans ce lieu d'accueil, il y aurait un enjeu de socialisation des enfants et de mise en lien des parents. Ça va être compliqué de faire venir les personnes uniquement sur cet enjeu un peu de parentalité. Donc, on voudrait associer à cet espace un espace de vente de matériel de puériculture à prix solidaire, c'est-à-dire basé sur les dons de particuliers. Là, les travaux sont en cours, les travaux de rénovation et d'aménagement. Et là, maintenant, on espère une ouverture au printemps 2020. Là, on a vraiment besoin de deux choses. La première, c'est des bénévoles, parce qu'il faut qu'on constitue une équipe assez conséquente pour pouvoir ouvrir le plus possible, pour être accessible au maximum aux familles. On proposera une formation spécifique à la posture d'accueillant dans le type de lieu qu'on veut mettre en place. Donc là, dans le profil, on aurait besoin de personnes, soit qui viennent des métiers de la petite enfance, soit qui ont vraiment un intérêt pour ce public. Après, au niveau matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un espace de vente de matériel de puériculture. En fait, on a besoin que ça tourne, puisque les personnes viennent acheter. Et donc, on a vraiment besoin que les personnes viennent nous donner leur poussette, leur table allongée, leur body, une fois que leurs enfants ont grandi et qu'ils n'en ont plus l'utilité. On est sur une campagne de financement participatif, sur un site qui s'appelle Les Petites Pierres. Une fondation qui, à la base, a été créée par SOMFI et qui a été rejoint après par d'autres structures. Et en fait, qui, eux, abonde les dons. C'est-à-dire qu'une personne donne 100 euros, et bien c'est 200 euros qui sont versés au projet. Et la personne peut avoir une déduction d'impôt de 75%. Donc, son don réel ne lui coûte que 25 euros. Et le but de cette campagne, c'est d'atteindre les 10 000 euros. Donc, 5 000 en fonds propres et 5 000 abondés par Les Petites Pierres. Et, ben voilà, la campagne est en cours et on a vraiment besoin de tous les soutiens possibles pour atteindre l'objectif de cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada